Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace Je suis ce soir avec Grégoire Pupin, directeur de l'ECLJ, pour parler de l'objection de conscience, un droit reconnu mais contesté, sujet qui revient fréquemment en France, justement on va en parler. On vous propose une émission spéciale un petit peu pour faire le point, pour bien poser les enjeux de l'objection de conscience et de l'actualité bioéthique, un vrai débat donc s'il en est. Je voulais dire un vrai droit en débat s'il en est. Alors, pour cadrer le décor, Grégoire Pupin, est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple et claire de l'objection de conscience en droit ? Qu'est-ce que c'est ? Alors l'objection de conscience, c'est la faculté reconnue par la loi à une personne d'objecter, ça veut dire de refuser, d'accomplir un acte que sa conscience proscrit. Voilà, donc c'est la faculté de refuser, de refuser d'accomplir un acte, un commandement, un ordre reçu soit par un supérieur hiérarchique, soit même du législateur, parce que l'acte qui est demandé est contraire aux convictions de la personne. Et donc ce droit est reconnu légalement aujourd'hui en France et dans quelques textes internationaux, mais il est quand même contesté. Voilà, alors la reconnaissance de ce droit est une notion un peu compliquée pour dire les choses simplement. Le droit, les droits de l'homme, les libertés fondamentales reconnaissent la liberté de conscience. Cette liberté de conscience a deux aspects. Un aspect positif qui est la faculté de pouvoir accomplir les actes que notre conscience prescrit, et une dimension négative qui est la faculté de ne pas être obligé d'accomplir des actes que notre conscience proscrit. Voilà, donc les deux aspects, faire et ne pas faire, pour agir, pour toujours être en accord avec sa conscience. Ça c'est la liberté de conscience. Maintenant évidemment, cette liberté de conscience, elle peut se heurter avec le droit, le droit de l'État, elle peut se heurter avec des ordres hiérarchiques que l'on peut recevoir. Et toute la difficulté, c'est précisément de régler la relation entre la personne, la conscience de la personne, donc la morale de la personne, et puis la morale de la loi, la morale du supérieur hiérarchique, qui peuvent donc parfois s'opposer. On observe qu'il y a de plus en plus de cas d'opposition entre les convictions personnelles ou religieuses, et puis des commandements qui viennent d'autorités supérieures. Et toute la problématique, c'est précisément d'organiser le règlement de ces conflits. Alors, on va parler de la France, mais juste pour revenir, vous disiez, ça fait partie des droits de l'homme, de la liberté de conscience, donc est-ce qu'au niveau international, il y a quand même des reconnaissances, ou est-ce que c'est uniquement... Oui, bien sûr, non, non, alors au niveau international, c'est largement reconnu. Bon, la notion d'objection de conscience a d'abord été reconnue s'agissant du service militaire, et c'est aujourd'hui un droit très fortement établi en droit international, la faculté de refuser de pratiquer un service armé, mais le principe même de l'objection de conscience est largement reconnu en droit international, de façon beaucoup plus large. Par exemple, on ne peut pas forcer une personne à participer, par exemple, à des activités religieuses ou des activités athées, contraires à ses convictions religieuses ou athées. Donc on voit bien qu'à chaque fois que l'on garantit le droit pour une personne de ne pas agir, contrairement à ses convictions, c'est précisément la garantie d'un droit à l'objection de conscience. Donc c'est un droit qui est très large, qui vise tous les domaines dans lesquels la conscience personnelle est engagée, soit pour un motif d'ordre moral, soit pour un motif d'ordre religieux. Donc c'est très large, c'est reconnu. La difficulté, par contre, c'est dans l'ordre du droit interne, dans l'ordre du droit national, d'assurer le respect de ce droit, puisque, d'une certaine manière, ce droit organise une contradiction entre la volonté individuelle et un ordre hiérarchique a priori légitime. Et donc il s'agit d'organiser la non-obéissance à la loi au nom de l'obéissance à une loi supérieure qui est la loi morale. La conscience. Alors c'est intéressant que ce soit débattu finalement aujourd'hui ou que ça soit assez circonscrit, parce que, comme vous en parlez, on a l'impression que c'est quand même un droit issu de la pensée libérale. Il s'agit vraiment de l'individu qui a sa conscience, qui s'oppose à l'État. Est-ce que, finalement, ce n'est pas contradictoire avec la démocratie, ou la loi est déjà la volonté du peuple, ou sur le papier ? Voilà, il y a une vraie contradiction, effectivement, semble-t-il. Aujourd'hui, oui, la liberté de conscience et de religion, c'est une liberté. Donc cela fait partie de la pensée libérale, donc des libertés, des libertés individuelles. Voilà, effectivement, et aux États-Unis, la liberté de conscience est, par exemple, bien garantie dans de nombreux aspects, jusqu'à la liberté de ne pas parler, de ne pas dire des choses qui vont contre nos convictions. Donc cette liberté de conscience, c'est une liberté qui fait partie du libéralisme, de la pensée libérale. Et elle s'oppose, à certains égards, à une autre vision, peut-être plus républicaine, de l'État et de la société, qui voudrait que ce soit la loi de l'État, de la République, qui soit la seule conscience, la seule morale en vigueur. Voilà. En pratique, dans les faits, ce que l'on observe, c'est que le lieu de la morale, le lieu où s'exercent, où s'opèrent les raisonnements, les pensées, les choix moraux, c'est la conscience personnelle. Voilà. La République, entre guillemets, n'a pas de conscience. C'est l'addition des consciences personnelles. Mais le choix ultime, le lieu ultime où réside la morale, c'est la conscience personnelle. Et donc, il est normal que celle-ci demeure toujours, et elle demeure toujours le témoin, parfois erroné, parfois qui se trompe, mais elle demeure toujours le témoin de la justice et de la morale. Donc, c'est là que se trouve le repère ultime. Et il s'agit maintenant d'organiser cette relation avec la loi de l'État. On va appliquer ça à l'actualité française. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. On en parle aujourd'hui sur RCF parce que deux textes sont actuellement discutés à l'Assemblée nationale française. Donc, il y a une proposition de loi pour renforcer le droit à l'IVG, c'est son intitulé, qui propose de supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG. Et le projet de loi bioéthique en ajoute une pour l'interruption médicale de grossesse. Alors, on va peut-être un petit peu clarifier en France, quelle est la situation ? Il y a une clause de conscience générale et une clause de conscience spécifique ? Voilà. Bon, les professions médicales, les médecins, comme d'autres professions, ne sont pas obligés d'accepter toutes les demandes qu'elles reçoivent. Il y en a de même pour les avocats, par exemple, qui peuvent très bien refuser, entre guillemets, des clients. Les médecins peuvent refuser des patients pour des motifs d'ordre professionnel ou personnel. Et tout ça, ça fait partie de l'objection de conscience ? Non, ça fait partie du droit général, de la liberté des médecins, dans leur profession libérale, on est toujours dans la pensée libérale, d'accepter ou de refuser des patients pour des motifs qui leur sont personnels ou professionnels. Un médecin peut très bien, par exemple, avoir de très bonnes raisons de ne pas vouloir s'occuper de tel ou tel patient, parce qu'il le connaît, parce qu'il y a un passif, parce qu'il ne se sent pas compétent, parce qu'il est fatigué, parce qu'il... Voilà. Donc on peut refuser un patient. Ça, c'est le droit général. À l'époque de l'adoption de la loi veille, de nombreux parlementaires ont accepté de légaliser l'avortement comme une concession, comme un moindre mal toléré. Et donc, pour s'assurer que ce mal toléré qu'est l'avortement ne soit pas imposé à des personnes qui ne voudraient pas le pratiquer, et bien précisément, ils ont assorti la légalisation de l'avortement d'une clause de conscience spécifique qui garantit explicitement le droit pour tout médecin de ne pas pratiquer l'avortement. Donc l'idée, c'est précisément, voilà, le législateur se dit, certes, nous permettons un acte qui est mal en soi, mais nous avons des motifs pour le faire. Cependant, nous ne voulons pas imposer ce mal aux médecins. Nous ne voulons pas obliger des personnes à commettre ce mal. Nous voulons que les personnes restent en mesure d'obéir à leur propre conscience. Et donc là, on voit bien l'aspect libéral. On renvoie le choix moral ultime à la personne, et là, au médecin. Et on garantit ce choix par une clause spécifique dans le droit, dans le droit positif, dans la loi. Et donc, c'est une garantie qui est renforcée, on va dire, de la liberté de conscience du médecin. C'est ça. Alors, je reclarifie. La clause de conscience générale est a priori en droit actuel garantie par l'article R, justement, R, Réglementaire 4127-47 du Code de santé publique. Donc là, il dit ce que vous venez de dire. Le médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ça, les sages-femmes, les infirmiers, ont également une clause similaire. Et la clause de conscience spécifique a été introduite par la loi Veil. Et c'est un article de loi légale, L2-22-12-8. Et donc, c'est celui-là qui est proposé d'être supprimé. Est-ce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui pour la clause de conscience des médecins face à l'IVG ? Puisque si on enlève l'article légal, donc l'article L22-12, la clause de conscience spécifique, il ne resterait que la clause générale qui, elle, est réglementaire. Il y a aussi une valeur légale aussi. Mais disons que la différence entre les deux, c'est que la clause générale a une valeur effectivement légale, alors que la clause spécifique de la loi Veil a eu jusqu'à présent une valeur constitutionnelle. Lorsque la loi Veil a été examinée par le Conseil constitutionnel, celui-ci a accepté, a validé la loi au regard notamment du fait du respect de la liberté de conscience des praticiens. Donc on peut dire que la liberté de conscience des praticiens à l'égard de l'avortement a valeur constitutionnelle en France. Elle est aussi garantie en droit international. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est en pratique, en pratique, c'est une clause, une liberté qui est difficile à exercer. Le fait qu'il y ait une loi spécifique aujourd'hui permet à tout médecin simplement de l'invoquer sans avoir à se justifier. Il peut dire, voilà, moi j'applique le droit à la clause de conscience. J'applique la clause de conscience. Alors que le régime général est plus délicat parce qu'il ne garantit pas spécifiquement la liberté face à cet acte et oblige d'une certaine manière le médecin à se justifier. Donc la liberté de conscience des médecins serait fragilisée parce qu'elle ne serait plus fondée sur un texte explicite, mais sur un texte général que le médecin devrait davantage se justifier. Il y a aussi un aspect symbolique important. C'est que le retrait de la clause de conscience spécifique sur l'avortement vise aussi à essayer de normaliser l'avortement. Tant que la loi contient une clause de conscience spécifique, la loi reconnaît que l'acte en question est problématique. Voyez-vous ? Donc retirer la clause de conscience participe en fait à une tentative de normalisation de l'avortement si cela a été possible. C'est un peu comme la guerre finalement ? Voilà, c'est là. Reconnaître une clause de conscience implique de reconnaître que l'acte est mauvais en soi. Alors le Conseil de l'Ordre a pris position quand même. Le Conseil de l'Ordre a clairement dit dans un communiqué qu'il était contre l'abrogation de la clause de conscience spécifique tout en faisant part de sa volonté de maintenir un maillage pour que les femmes aient accès à l'avortement, que ce droit soit garanti. Est-ce que vous pensez que d'une part sa position va quand même l'emporter ? Est-ce que le Conseil de l'Ordre peut peser suffisamment sur le législateur ? Alors la volonté de réduire la liberté de conscience des médecins est une volonté très forte que l'on observe en France mais qui existe bien plus largement au plan européen et international. Les groupes d'influence, les groupes de pensée qui promeuvent l'avortement en Europe et aux États-Unis ont depuis de nombreuses années la volonté très marquée de supprimer autant que possible la liberté de conscience face à l'avortement parce que cette liberté de conscience est perçue, à juste titre, comme un obstacle à l'accès à l'avortement. Voilà, parce qu'il y a des pays, notamment par exemple l'Italie ou l'Italie du Sud, dans lesquels la grande majorité, l'immense majorité des médecins refusent de pratiquer l'avortement. Donc cela pose un problème pour les promoteurs de l'avortement qui veulent par conséquent réduire la faculté d'objecter. à cette pratique et qui cherchent tous les moyens finalement de garantir, de maintenir l'accès à l'avortement face à l'objection croissante du personnel médical. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1975, il y a les échographies, il y a une bien meilleure connaissance du développement fœtal et de la médecine fœtale, si bien que ce n'est plus la même chose de faire un avortement aujourd'hui en direct, sur l'écran, en voyant finalement ce que l'on fait, en voyant le foetus, ou faire un avortement dans les années 70 où on ne voyait pas ce qu'on faisait. Je conclue alors pour dire que les lois de bioéthique aussi ont introduit des clauses de conscience spécifiques, notamment pour la stérilisation à visée contraceptive, ça, ça date de 2001, et la recherche sur l'embryon. Donc là aussi, c'est des sujets qui font évidemment débat. Et donc, en même temps qu'il y a un mouvement contre l'objection de conscience sur certains sujets, on l'étend sur d'autres. Voilà, à chaque fois que le législateur accepte de légaliser une pratique controversée qui est considérée comme un mal en soi par de nombreuses personnes, eh bien, au départ, au moins, il l'a sorti d'une clause de conscience pour faciliter la légalisation. Et ensuite, progressivement, ils essayent de la réduire. Merci beaucoup, Grégoire Pupin, que c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour le droit en débat, samedi prochain à 18h15 sur RC Falsas.